Bienvenue à It's Game News. Alors cette semaine, la plupart des sorties de jeux qui ont été annoncées, c'est pour SN ou à l'automne prochain, donc dans les alentours d'octobre, donc je vais pas le répéter à chaque jeu, vous allez comprendre que pas mal tout dans ce temps-là que ça se passe. Premièrement, chez WizKids, ils ont annoncé la sortie de Wartime, qui est un jeu de rapidité. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les jeux de rapidité. Pis là c'est le fun parce que la thématique, c'est la guerre. Fait que d'habitude, les jeux de rapidité, c'est plus des jeux abstraits. Mais là, il va vraiment avoir une histoire, il va vraiment avoir quelque chose à défendre. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'il va y avoir des petits sabliers de 30, 60 ou 90 secondes. Ils ont aussi annoncé la sortie de Side Reel Confluence avec un sous-titre le lendemain. C'est un jeu de négociation, c'est un jeu de bluff qui se passe dans l'espace, c'est un jeu où est-ce qu'on va interpréter 9 races extraterrestres asymétriques différentes. Et il est difficile de pas penser à Cosmic Encounter, évidemment. Ils ont aussi annoncé la sortie de Favelas, un jeu de Chris Bryan, donc je suis super excité. Ça va être un jeu de tile placement, un peu euro, où est-ce qu'il va falloir construire les Favelas de Rio de Janeiro. Donc c'est dans des buildings un peu très colorés. On en sait un peu plus sur le prochain jeu de Stronghold Games. Le jeu, c'est Fortress. Et ça se passe dans la mécanique Fast Forward, donc la mécanique qui a été utilisée pour Fable Fruit, pour ceux qui ont aimé ça. Ils vont sortir deux autres jeux plus tard, qui vont s'appeler Fear et Flea. Donc ils prétendent qu'avec Fortress, on va pouvoir ouvrir la boîte et commencer à jouer au fur et à mesure qu'on joue, donc apprendre les nouvelles règles, etc. Ça se passe à peu près en 12 games. On sait que Fable Fruit, c'est ça, à peu près 12-13 games. Dans l'univers des jeux d'évasion, il y a Dexcape qui ont annoncé un prochain scénario. Ils avaient déjà sorti plus tôt en 2017, Test Time. Et là, ils sortent Fate of London. On a beaucoup aimé Unlock, puis là on a Exit. Il y a Yellow qui va reprendre Exit, qui va le traduire. Donc je pense que Dexcape pourrait être un jeu semblable à ça. D'ailleurs, Exit a déjà sept nouveaux scénarios qui sont sortis en Allemagne, donc... Renegade a annoncé la sortie de Atlas Enchanted Land. Ça a l'air d'un petit jeu de cartes à thématique de fées où est-ce que soit tu as des cartes de lieu, soit tu joues des cartes de temps. Ça a l'air un peu abstrait, magique, très joli. Comme vous savez, Plan B a sorti son premier jeu, Century. On y a joué en live. Et ils ont aussi fait l'acquisition d'une compagnie allemande qui s'appelle Eggertspiel, qui a notamment fait Camelope, Mombasa, Great Western Trail. Ben c'est ça, ils ont fait l'acquisition de cette compagnie-là. Donc peut-être qu'ils vont soit changer un peu la compagnie, soit la laisser aller puis faire des sous. Eggertspiel a d'ailleurs annoncé la sortie de Heaven and Hell, leur prochain jeu, qui va être un jeu de worker placement ou tail placement. C'est pas trop clair. On va être des fabricants de pierres. Donc ça, c'est attendu. Ça va ressembler un petit peu à Castle of Burgundy dans les mécaniques. Donc très hâte de voir. Aporta Games a aussi annoncé la sortie de Destination X, un jeu où est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui joue M. X sur la map, selon nos connaissances géographiques. Et là, je veux éternuer. Ici! Aussi, Gen Con a annoncé qu'ils ont tout vendu. Donc sold out, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de Gen Con. C'est leur cinquantième anniversaire. Nous, on y retourne cette année pour vous. D'année en année, ils ont à peu près 50 000 plus personnes qui y vont. Et là, ils ont tout vendu leurs 65 000 passes. Donc on attend beaucoup, 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 beaucoup d'êtres humains au pied carré. Rapidement, je nous ai fait une petite section de jeux à thématiques connues. Il y a Catan qui va sortir, un jeu de Game of Thrones. Donc Game of Thrones Catan, on verra bien. Il y a Total Recall qui va être sorti par Overworld Games. Il y a Richard Lanius qui a créé Arkham Horror, entre autres, qui va sortir un jeu sur Planet of the Apes où est-ce qu'on va incarner différentes parties de la psyché du capitaine George Taylor. Alors juste ça, juste le tagline m'interpellait. Et il y a aussi un Codenames Marvel qui va sortir. Comme Asmodee achète toutes les compagnies et a énormément de droits sur toutes ces images-là, on va voir éventuellement plus de jeux comme ça sortir. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir des meilleurs jeux. Ça veut peut-être dire qu'il va y avoir plus de gens qui vont s'y intéresser. Donc plus d'argent dans le milieu, donc plus de... Dans les expansions, il y a Fantasy Flight qui a annoncé la sortie de Menchins of Madness, Streets of Arkham. Donc nouveau scénario, nouveau personnage, nouvelle carte, etc. Et évidemment, The Path of Carcosa, la nouvelle expansion de Arkham Horror. Pierre-Louis doit déjà l'avoir payé. Finalement, je voulais passer rapidement dans les Kickstarters, mais il y en a quand même quelques-uns qui étaient très intéressants. Il y a la nouvelle expansion de Munchkin Special Delivery qui s'est vendue en 4 heures environ. Ça a sold out. Il demandait 5 000 $, il en a reçu proche de 50 000. Il y a aussi Star Realms qui a annoncé Frontiers. C'est une boîte avec 9 nouvelles petites expansions dedans. Et finalement, Beast of Balance, un jeu qui est super joli, super beau, super coloré. C'est un jeu de dextérité où est-ce qu'il va falloir placer différentes bêtes sur une base. Ce qui est magique, c'est que la base est connectée à un iPad ou un iPhone avec une application mobile. Donc, on prend une bête, on la tape sur la base et l'application reconnaît quelle bête on a utilisée et va l'intégrer dans l'atmosphère du jeu. Ça a l'air éclate, 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 éclate. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Grandol, t'as tout pour jouer.